Nouvelle épreuve pour le couple de Shana Kress et Jonathan Matija. Sur conseil de leur pédiatre suite à des sels jonatres, leur fils Lohga, âgé de bientôt 3 mois, a été transporté aux urgences ce lundi 13 février 2023. Le sort s'acharne sur eux. Après leur cambriolage où leur maison a été retournée et volée en janvier, Shana Kress et Jonathan Matija ont dû faire face à un nouveau coup dur, le décès de la nonna, la grand-mère de ce dernier. Une terrible nouvelle pour le jeune homme, qui faisait part de son immense tristesse sur ses réseaux sociaux. Et à peine remis de ses émotions, l'ancien candidat de télé-réalité s'est retrouvé tellement mal en point qu'il en est parti aux urgences. Mais tout ne s'était pas passé comme prévu. En effet, dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 février 2023, Jonathan a eu une intoxication alimentaire avec vomissement et tout ce qui va avec pendant 4 heures donc j'ai dû appeler le SAMU pour qu'il vienne le chercher. Commençait par expliquer sa chérie Shana sur Instagram. Avant de raconter l'enfer qu'ils ont vécu, le docteur décide de ne pas le recevoir parce que quand le docteur rentre, il était au téléphone pour me donner des nouvelles et a décidé que mon chéri lui avait manqué de respect. Donc je pars aux urgences avec bébé parce qu'il m'appelle en me disant je suis dans un lit, en train de vomir et personne ne veut s'occuper de moi, expliquait la maman de Loca, complètement débité et prête à porter plainte contre l'établissement. On va faire des analyses précises Jonathan Matija et visiblement, au même titre que Thibaut et Jessica Garcia, le couple n'est n'a pas fini avec les hôpitaux. Et pour cause. Lundi 13 février 2023, C.S. Tyler Bébé Loca, âgé de bientôt 3 mois, qui a été hospitalisé comme en témoignent les différentes stories Instagram de Jonathan Matija. Après avoir écrit, sans donner plus de détails, direction les urgences pour bébé, ce dernier a pris la parole pour en dire un peu plus, on est aux urgences pour bébé Loca parce que depuis deux jours, on a vu qu'il avait des selles très jaunâtres, très pâles. On a appelé son pédiatre qui nous a expliqué que ça pouvait être grave donc on a vite été aux urgences pédiatriques explique le jeune papa, quelque peu angoissé par la situation. Bébé est en train d'attendre avec sa maman, on va faire des analyses. J'espère que ça va aller, que ce n'est pas trop grave, mais pour bébé, on préfère prévenir que guérir rajoute le toulonnais, qui finit par donner des nouvelles rassurantes. En effet, dans une nouvelle story, il a précisé que le contenu des couches de notre fils est parti pour examen, mais d'après le pédiatre, il n'y a manifestement rien de grave puisque notre bébé d'amour prend bien du poids, si est-il devenu un petit gros, et qu'il n'a pas de fièvre. Plus de peur que de mal pour ce nouveau-né, qui ne cesse d'effrayer ses parents, et leurs abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada